Ces quelques boutiques hermétiquement closes cette matinée étaient la résultante du respect de l'opération Célébrité, qui se déroule entre 7h et 10h, sur toute l'étendue du territoire national. Elle vise à favoriser la prise de conscience collective de tous ses citoyens qui se sentent appropriés ces directives, afin que l'urgence environnementale soit l'affaire des populations à l'effort de l'amélioration chacun de son cadre de vie le plus immédiat. Le dynamisme des transporteurs adhérant à la Fésitec a été constaté aux différents arrêts de bus disséminés ça et là dans la ville côtière, où le dynamisme était le maître mot pour ses citoyens. Nous devons adhérer à cette bonne politique qui fera que notre bon pays, le Congo, soit propre plus que cela. Nous sommes très nombreux dans notre très propre syndicat, mais chacun de nous a sa bonne manière de faire. La Fésitec a sa très bonne manière de faire. Voilà ce que la Fésitec s'est dit qu'aujourd'hui, nous utilisons ça côté du goudron de la mairie. Mais pourquoi ne pas adhérer à cette bonne politique ? Nous avons adhéré à cette très bonne politique. Je vous en prie, je vous dis que nous ne cessons de le faire. Dorénavant, nous en ferions. Mais dès que nous s'assions, nous les faisons. C'est aujourd'hui que nous avons croisé le média. Mais quand nous les faisons, le média n'arrive pas, le média ne vient pas. Mais nous avons déjà acquis cette habitude parce que c'est une très bonne initiative qui permettra à ces beaux pays que le Congo de devenir très propres comme auparavant. Comme vous le savez tous, le premier samedi du mois, la ville organise, ou du moins les citoyens, essaient de nettoyer, que ce soit devant chez eux ou des endroits publics. On a décidé de venir simplement après avoir discuté avec le maire, demander si on pouvait justement venir nettoyer. On est très motivés à venir aider. On essaiera de continuer des événements comme ça. La seule chose, c'est qu'on aurait peut-être besoin d'un peu plus d'aide des différentes communes ou des différents endroits pour justement avoir plus de matériel et plus de soutien, essayer d'amener la population d'autres compagnies, les compagnies locales, étrangères, vraiment, pour pouvoir continuer à nettoyer, continuer à avancer, prendre Pointe-Noire encore plus beau que ce qu'il y a déjà, et surtout attirer le plus de monde possible de ce côté-ci. Quel que le maire l'a demandé, a voulu que nous puissions travailler. Ça, c'est aussi des recommandations de la République. C'est aussi cette directive qui s'enracine progressivement chez les Congolais pour le nettoyage permanent des villes qui est l'une des actions essentielles contribuant à l'amélioration du cadre de vie des Congolais.